Après 30 ans d'expérience auprès de grandes marques de chaussures, Patrick Manganet crée en 2011 la société Insoft à Châteauneuf-sur-Isère, dans le but de trouver des solutions de fabrication de chaussures respectueuses de l'environnement, fabriquées en France. Je pense que lorsqu'on faisait des chaussures il y a 50 ans, elles étaient plus respectueuses de l'environnement que ce qu'on trouve beaucoup sur le marché aujourd'hui. Et l'idée c'était vraiment de faire des produits qui soient le moins impactants pour l'environnement, en prélevant le moins de matière et d'énergie, de composants au niveau de la planète. Ils rencontrent alors une entreprise de Saint-Etienne, spécialisée dans le tricotage technique pour le médical, afin d'adapter leur savoir-faire pour réaliser une tige de chaussures tricotée en une seule pièce, à partir d'un fil issu du recyclage de bouteilles plastiques. C'est une technologie qui existe depuis quelques années en chaussures, mais dans le domaine du sport, mais pas du tout en France. Et l'idée c'était vraiment de s'appuyer sur cette technologie pour faire un produit qui respecte l'environnement, donc en allant chercher des matières qui soient naturelles ou issues du recyclage, pour tendre vers un produit qui s'appuie sur cette notion d'économie circulaire, c'est-à-dire un produit issu du recyclage, dont on va pouvoir recycler en fin de vie pour refaire une chaussure. Assemblé ensuite en très peu d'étapes, dans les ateliers d'Insoft, le sneaker Hector prend forme sous une multitude de coloris disponibles. Les atouts sur le tricotage qu'on réalise, c'est vraiment un tricotage très serré qui permet de s'adapter à la forme du pied. Donc on va apporter un grand confort pour toutes les personnes qui vont utiliser le produit. C'est un produit très léger, aéré, mais également très confortable. C'est vraiment le point important du produit, c'est-à-dire tous les gens qui mettent le pied à l'intérieur ont envie d'acheter notre produit. Une production entièrement locale, associée à un coût de production réduit, permet à Insoft de proposer ce sneaker high-tech à un prix de 99 euros. Aujourd'hui on est présent dans quelques magasins qui ont voulu tester le produit, notamment le Vieux Campeur, au temps à Paris, Calion. Et on est présent sur notre site internet depuis mai. On a vendu près de 1000 paires de chaussures et aujourd'hui on est en train de commercialiser le produit pour diffuser Hector plus largement sur l'ensemble du territoire français. Ces nouvelles technologies de tricotage et d'assemblage contribuent ainsi au futur de l'industrie de la chaussure en France, tout en valorisant un savoir-faire historique et une industrie locale. Vraiment ce que permet cette technologie, c'est de correspondre aux valeurs de la société, c'est-à-dire le respect de l'environnement, l'innovation et la proximité. C'était une sorte de logique qui se déroulait devant nous, de pouvoir utiliser ces moyens, ce partenariat, je dirais, pour arriver à faire un produit qui soit vraiment en phase avec ce qu'on voulait. Mais on réfléchit à d'autres solutions, à la fois des modèles hiver, à la fois des modèles été, qui peuvent offrir une gamme un peu plus large, et puis en effet, on tend vers de la personnalisation, c'est-à-dire de pouvoir offrir la possibilité d'appliquer un motif donné sur un produit. Ça, c'est des choses qu'on a déjà faites. L'idée, c'est de le mettre en ligne d'une manière plus facile. Sous-titrage Société Radio-Canada